Chers frères et chères sœurs, nous sommes à la veille d'un événement et d'un moment très attendu. La joie des retrouvailles du peuple de Dieu qui retrouve l'Église et l'Eucharistie et la prière dans l'Église, mais aussi la joie des pasteurs, des équipes pastorales qui retrouvent le peuple de Dieu parce que les gens ont soif de se rencontrer les uns les autres. Autant ça les peuples de Dieu étaient privés de l'Eucharistie pendant la pandémie, autant les prêtres ont été privés du peuple de Dieu. Donc nous anticipons tous ensemble ce moment de joie. Dans les étapes, dans un premier temps, donc à partir du 22 juin, les portes peuvent être ouvertes. Quand on dit peuvent, ça veut dire que dans chaque paroisse, il y a une équipe déjà qui sont formés, qui voient à préparer l'Église à recevoir, à préparer avec la signalisation les produits hygiéniques pour qu'il y ait la distanciation, qu'il y ait toutes les consignes énumérées et mentionnées par le gouvernement et les autorités sanitaires, soient mises en application sur le lieu. Lorsque le comité a mis en place toutes les mesures, lorsqu'il a tout l'équipement dont il a besoin, lorsqu'il a les bénévoles, parce que ça prend beaucoup de bénévoles pour mettre en œuvre, pour ouvrir les portes toute la journée, les bénévoles qui entraident, qui se succèdent. Donc, quand tout cela est prêt, là, ils avisent l'archevêché et qui regarde si tout a été bien fait et qui donne l'autorisation d'ouvrir les portes et d'aller de l'avant. Et donc, il y a comme une autonomie, il y a un rythme un peu personnel à chaque paroisse. Lorsque les paroisses vont avoir été autorisées, leur nom va apparaître sur le site du Diocèse de Montréal pour qu'on sache où on peut aller pour prier et on sache si notre propre paroisse est ouverte ou non. Mais en même temps, si vous voulez aller à votre paroisse, vous pouvez aussi appeler pour vous offrir comme bénévole parce que, encore une fois, les besoins sont nombreux. Et si vous êtes disponible, c'est vous pour être bénévole pour faciliter l'ouverture des portes, pour faciliter une présence parce qu'il va falloir des gens à l'accueil, ça va être très important. Il va falloir des gens pour nettoyer les bancs, ça va être très important. Donc, ça prend des équipes de bénévoles en grand nombre. Alors, que la générosité vous inspire pour offrir votre disponibilité et votre nom pour faire partie de ces équipes, pour faciliter l'ouverture des églises dans votre paroisse, dans votre milieu. Lorsque nous allons tous ensemble nous revoir pour la prière, c'est un moment d'espérance, c'est un moment de joie. Mais c'est un moment aussi, dans une des mesures qui est envisagée, qui est importante, c'est de mettre le masque. Le masque parce que, même si on garde la distance de 2 mètres, le masque, il y a toujours un moment où on risque de se croiser et de ne pas être à l'intérieur de la distance de 2 mètres. Donc, le masque est important. Et si vous avez remarqué, quand on a un masque, on n'est pas trop porté à sourire. Alors, peut-être il faudra prendre la décision de sourire à travers le masque. Sourire à travers le masque parce que, quand on sourit à travers le masque, bien tout le visage sourit, les yeux sourient. Et quand il y aura ce temps d'accueil là où on va se revoir dans les églises, dans les paroisses, dans les missions, dans les communautés, ça va être un moment important. Et je vous invite à sourire les bras ouverts, même si on ne peut pas se toucher, même si on ne peut pas se voir notre visage, sourire les bras ouverts parce que ça va passer à travers le masque, ça va passer à travers les vêtements, ça va passer à travers la distance et ça va être un moment de joie et de rencontre et d'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada